Sud-Midi Isse Nyan Bonjour à tous, Barthélémy Diaz à la barre, le nouveau maire de Dakar, jugé en appel dans le cadre de l'affaire Ndiaga Diouf au Palais de Justice où nous retrouvons justement Abdoulaye Diop. Bonjour Abdoulaye. Bonjour Adia Isse. Quelles sont les dernières informations au Palais de Justice ? C'est depuis 10 heures que le procès en appel de cette affaire dite Ndiaga Diouf a démarré ici au tribunal de Dakar, a appelé plusieurs renvois, retenez que le maire de Dakar qui a répondu à la convocation est donc venu avec ses avocats à l'heure où nous parlons, il est donc devant la barre. On nous informe également que seul le père de Ndiaga Diouf est présent dans la salle pour d'autres parties, les autres sont absents. Comme à chaque venue d'une autorité, donc ici au tribunal, la sécurité est là, un important dispositif mis en place avec la police et la gendarmerie. Concernant les souteneurs, ils sont quelques-uns ici à l'extérieur. Nous attendons, nous attendons ici donc tranquillement ce que le juge va décider et ce sera la fin de l'affaire Ndiaga Diouf définitivement, mort je rappelle en 2011 suite à une attaque à la mairie de Mermont-Sacré-Cœur où on aura un autre renvoi. Le juge d'appel va en décider. Retenez actuellement que c'est l'actuel maire de Dakar qui est en train de comparaître avec ses avocats et le père de Ndiaga Diouf qui est donc présent, les autres sont absents. Ils sont donc à l'extérieur du pays, nous ont-ils donc dit. Voilà, c'est ça qu'on peut retenir ici au tribunal de Dakar où nous attendons l'issue de ce procès en appel qui a donc démarré. Merci beaucoup Abdoulaye Diop, le nouveau maire de Dakar, Barthélé Médias, donc à la barre dans le cadre de l'affaire Ndiaga Diouf procès en appel. Installation en cours du bureau municipal de Gédiouaï. La rencontre se déroule sous la présidence du maire élu Ahmed Haïdara après les altercations et contestations qui avaient émaillé la dernière rencontre. Un important dispositif sécuritaire a été mis en place aujourd'hui à Gédiouaï. Le vote se déroule calmement à partir du 2e adjoint, le vote pour le 1er étant validé. Nous retrouvons à cette rencontre. Elage Moussakiam, bonjour. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre fortement sécurisée aujourd'hui ? Effectivement, Issaignan, le vote a démarré à partir du 2e adjoint car Chersar a été établi dans ses droits. Il a été élu 1er adjoint lors du 1er conseil municipal d'après le rapport produit par le préfet qui a constaté que ce dernier a été bel et bien élu. C'est un maire très décontracté, Ahmed Haïdara, qui a enfilé le char pour l'installer officiellement comme 1er adjoint. Le 2e adjoint revient toujours à Benoît Bokiakar tout à l'heure parce que c'est un vote qui opposait Nyehmeh Bar de Yehu Askanui contre l'honorable député Haïdara qui finalement l'a emporté sur elle. C'est une élection donc de bureau qui se déroule sous haute surveillance policière. Il faut montrer Pat Blanche pour accéder dans la salle parce que la zone est complètement quadrillée par les forces de l'ordre. Même les militants et autres sympathisants sont relégués de l'autre côté. Il est très difficile d'y accéder dans la salle actuellement où se déroule le vote où on est en train de voir entre Njougou Malik, Njougou Maligien de la coalition Wallou et également Pap Mdembeba de la coalition Yehu qui va remporter pour le 3e adjoint de la ville de Guédiouaï où le vote se déroule calmement, sans incident, depuis le début à partir de 10h ici à la mairie de ville de Guédiouaï. Nous vous appelerons Elad Moussatiam pour la radio Sud FM. Merci beaucoup Elad Moussatiam, installation en cours du bureau municipal de Guédiouaï en vote dans le calme. Elad Moussatiam l'a rappelé, vote qui débute à partir du 2e adjoint le 1er et ont été validés. Le 2e adjoint également remporté par la coalition Beno Bokoyakar, situation que nous suivons de près pour voir l'issue de ce vote pour l'installation du bureau municipal de Guédiouaï. Parlons à présent de la riposte contre la pandémie du Covid-19 au Sénégal. Deux ans après l'apparition du premier cas, beaucoup d'acquis pour le système de santé. Le SAMES se félicite entre autres de l'acquisition de matériel dans de nombreuses structures qui ont été renforcées en infrastructures avec l'ouverture de nouveaux services. La gestion de la crise a également permis le repositionnement de certaines spécialités, selon le docteur Yiri Kamara, secrétaire général du SAMES, interrogé par Marie-Rosalie Ndiaye. Je pense que nous avons en tout cas des réalisations phares, parmi lesquelles on peut citer le centre de maladies infectieuses, qui a bénéficié d'une subvention de l'État. de même que le service des génomiques du professeur Daudenia, ainsi qu'en tout cas le service de tout ce qui est en rapport avec la grève médulaire au niveau de Daladiam. Donc cela constitue des services phares qui ont bénéficié en tout cas de financement de l'État, même si c'est complémentaire de financement de l'État du Sénégal. Mais en dehors de cela, nous avons tout ce qui est services de réanimation au niveau des régions, au niveau, en tout cas du niveau central, des grands hôpitaux. Nous avons au niveau des centres de santé tout ce qui est matériel en rapport avec l'oxygène, par rapport à la capacité, en tout cas d'hospitalisation des structures. Le plus positif, c'est le repositionnement de certaines spécialités. Et le fait qu'on ait montré à la face du monde la valeur des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dans le Sénégal. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a fait face à cette crise grâce à une quelconque expertise internationale. On a développé des stratégies innovantes et le Sénégal a été même l'exemple de pays qui n'ont pas eu l'expérience de la lutte contre les épidémies. Docteur Ieri, camarade secrétaire générale du SAMES, notre invité, il revient sur l'impact de la gestion de la pandémie deux ans après l'impact sur le système de santé. Vous l'entendrez largement après la page sport. Et puis depuis l'annonce officielle du premier cas de Covid au Sénégal, le 2 mars 2020, à ce jour où 85 712 cas ont été déclarés positifs sur l'étendue du territoire dont 1960 décédés. Seuls 87 patients sont encore sous traitement sur l'ensemble du territoire. 13 nouvelles contaminations ont été recensées ces dernières 24 heures, dont 9 dans le département de Dakar. 4 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré hier. Et ce nouveau pic de pollution à Dakar, jeudi et vendredi, demain et après-demain, le centre de gestion de la qualité de l'air annonce un niveau de pollution de l'air en hausse sensible à Dakar. Ces prochaines 48 heures, la qualité de l'air sera très mauvaise. Les concentrations de particules seront très élevées. Avis de houles dangereuses et de vents forts en cours sur toute la côte sénégalaise, la Nassim relève des vents forts de secteur nord qui vont souffler jusqu'à ce jeudi 3 mars à 23 heures. Et puis, pléthore d'ONG dont le foul à doux, elles sont nombreuses, elles exploitent. La misère des populations sur place capte les fonds sans aucun impact sur les populations. des pratiques décriées à Matam ou décriées à Kolda où l'État est interpellé pour mettre de l'ordre en reportage de Hamoudou Diata. À Kolda, la société civile se prononce, malgré la multitude d'ONG, les populations du foul à doux ne sentent pas d'impact positif sur la vie socio-économique de la région qui demeure parmi les plus pauvres. Abdoulaye Sissé est membre de SOS Environnement. Vous savez qu'à Kolda, la région de Kolda bat le record des ONG au niveau national. Parce qu'on l'avait toujours décrié, parce que ces ONG qui sont pratiquement implantés dans la région exportent la misère des populations capte des fonds et des fonds qui n'arrivent pas au posé endroit. Parce qu'aujourd'hui, si vous faites le tour de la commune de Kolda, vous verrez que les nouvelles bâtisses de Kolda sont occupées par des ONG. Abdoulaye Sissé le poursuive en dénonçant le pléthore d'ONG. Nous avons plus d'ONG que le Soudan. Nous avons plus d'ONG que les pays en conflit. Comment se fait-il que Kolda est toujours classé parmi les régions les plus pauvres du Sénégal ? Donc c'est des gens aujourd'hui, calfeutrés entre les 4 000 de leur bureau, continuent à rédiger des programmes et projets à l'insu des populations de Kolda et qui continuent à encaisser, à empocher cet argent-là. Ce n'est pas tout. Ils continuent ses propos en disant ceci. Nous ne voyons pas la pertinence aussi de la direction qui est chargée de contrôler les ONG au niveau national, basée au ministère de l'Intérieur. Nous ne sentons pas l'importance et la pertinence de cette direction. Pratiquement, Kolda est devenue une mine à ciel ouvert où les ONG viennent s'abreuver. En tout cas, à Kolda, nombreux sont ceux-là qui continuent toujours de s'interroger de ce que font réellement les ONG à Kolda. Kolda, d'où vous a parlé, Amadou Diata, pour Sud FM. Merci beaucoup, Amadou Diata. Parlons du carême, démarrage ce mercredi avec l'imposition des cendres à la paroi Saint-Pierre-de-Baobab. Les fidèles sont invités à la répentance, la prière et au partage durant ces 40 jours. Un reportage de Josette Kali. À travers cette démarche de foi qui n'est pas un sacrement, l'imposition des cendres en ce premier jour de carême est un signe de rappel de la condition humaine, une invitation au changement et à la spiritualité. Sœur Reine Marie Badjane, des filles du Saint-Cœur de Marie, directrice de l'école Sainte-Bernadette. Rappelle le croyant qu'il n'est que poussière et qu'il va retourner en poussière. Qu'il doit donc durant tout ce temps de carême privilégier le spirituel, faire de telle sorte qu'il se rapproche davantage de Dieu, par la prière, le partage, le pardon, l'imposition des cendres. C'est juste pour rappeler le croyant qu'il n'est que poussière et que ce corps-là que nous mettons souvent plus en évidence va disparaître un jour. Et que donc ce qui est important, c'est vraiment de privilégier les actions spirituelles, donc le cœur, l'esprit, donc vivre plus de sa foi. Pour un bon cheminement durant les 40 jours, père Abraham Correa, vicaire à la paroisse Saint-Pierre des Baobab, revient sur la conduite du chrétien pendant ce temps. Alors comment gêner ? Le Seigneur nous dit que quand nous gênons, il ne faut pas que nous affichons devant tous les hommes que nous avons gênés, tant des signes, des manières qui veulent tout simplement montrer que nous avons gênés. Quand nous gênons, le Seigneur nous demande de nous retirer dans la pièce la plus reculée de notre chambre. Et la pièce la plus reculée de notre chambre, on peut l'assimiler aujourd'hui à l'église où nous pouvons venir nous entretenir avec le Seigneur dans un cœur à cœur, de sortir des paroles pour attirer un peu l'attention sur nous. Ça, ce n'est pas un jeune chrétien. Le chrétien, c'est quelqu'un qui fait tout dans le secret. Avec les cendres en signe de croix bien visible sur le front, Anne compte faire de ce carême un temps de prière pour la paix. C'est d'être en prière, vivre un temps de silence à l'écoute de notre Seigneur Jésus-Christ, un temps dans lequel nous allons nous ouvrir aux autres. Priez aussi pour le monde entier. En ce moment, nous savons tout ce qui se passe dans le monde, surtout à l'écrète. Priez aussi pour les malades, pour les gens qui souffrent. Sud-FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud-International Direction le Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba devient officiellement président du Faso et investit ce 2 mars. Il va diriger le pays en attendant le retour de l'ordre constitutionnel prévu d'ici 3 ans. C'est ce qu'a stipulé la charte de la transition, la lutte contre le terrorisme qui affaiblit le pays, la corruption et la restauration de l'intégrité du territoire sont les priorités qui attendent le nouveau président. Selon l'attiratine, coordonnateur du programme Consolidation de la paix et prévention des conflits à Gorée Institute, il répond à Baba Karsam. Le 24 janvier passé, quand le colonel a fait son coup d'état, la principale raison qui avait été avancée par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration du pays a été que le gouvernement du président Rochmar Aboré a été incapable, un, de lutter contre le terrorisme, deux, de restaurer l'intégralité du territoire, et le droit d'être incapable aussi de lutter contre la corruption. Maintenant, logiquement, ces 3 points devaient être la priorité actuellement du colonel Damiva qui est de vraie telle marité contre le terrorisme parce que, pour rappel, le Burkina, depuis 2015, a perdu 478 militaires dans l'aide contre le terrorisme, sans compter les victimes civiles qui s'élèvent à des milliers et aussi des millions de déplacés burkinabés. Maintenant, il va falloir aussi discuter avec la CDAO parce que, comme vous le savez, la CDAO a sanctionné le Mali qui a proposé une période transitoire de 5 ans. Le Burkina a proposé 3 ans. Donc, c'est un peu pour dire que le signal fort qui a été lancé par la CDAO vis-à-vis du Mali n'a pas servi de leçon. Maintenant, dans cette lutte-là, il va falloir aussi que le président, ou bien, je dirais, le colonel Damiba, compre sur le soutien de la CDAO et soutient aussi des pays donc ouest-africains parce que, là, le terrorisme, comme je le disais tantôt, le terrorisme n'est pas une affaire d'un pays ou d'un autre. Donc, c'est une insécurité transversale qui n'expecte pas les zones frontières. Donc, c'est parfois avec des coopérations militaires donc, inter-État, que vraiment, on arrive à lutter contre ce phénomène-là. Donc, pour dire que, donc, dans ces priorités, la lutte contre le terrorisme doit être le premier point. Maintenant, au deuxième niveau, on doit avoir la restauration donc, de l'intégration du territoire parce qu'il y a des zones dans l'État qu'au gouvernement ou bien, la zone des droits frontières où certaines zones sont occupées par des terroristes ou bien, c'est des zones d'opération des terroristes. La troisième, c'est la lutte contre la corruption, ce qui paraît plus difficile. Donc, ça, c'est parfois, donc, dans l'administration publique. Donc, il va falloir aussi, donc, s'y mettre. Et puis, le point sur la guerre en Ukraine. Au septième jour de l'offensive de Moscou, des troupes aéroportées russes ont débarqué à Kharkiv dans la nuit de mardi à mercredi, selon l'armée ukrainienne qui fait état de combat en cours dans cette ville de l'est de l'Ukraine. Et le nombre de réfugiés s'élève à 860 000, selon le Haut-Commissariat aux réfugiés, le HCR. Le nombre de réfugiés fuyant l'Ukraine pour le pays voisin a encore bondi pour atteindre ce chiffre. Selon un recensement du HCR publié ce mercredi, le président français va prendre la parole à 20h ce soir, allocution qui sera consacrée à la guerre en Ukraine. L'arme russe, elle, affirme avoir conquis la ville portuaire de Kherson dans le sud de l'Ukraine. Des troupes ont débarqué à Kharkiv, deuxième plus grande ville d'Ukraine, où des combats seraient en ce moment même en cours. L'actualité sportive, Odile Minkilane, bonjour. Bonjour, Issa Nyon. Basketball, la Ligue africaine de basket, démarre ce samedi 5 mars 2022 au Dakar Arena de Djamnyadjo. 12 équipes prennent part à cette compétition, parmi lesquelles le Dakar Université Club Duc, représentant du Sénégal à cette deuxième édition de la balle. D'ailleurs, le Duc procède ce mercredi à la présentation de son effectif. D'autres joueurs arrivent en renfort, notamment Bamba Diallo, qui a joué la balle l'année dernière avec l'AS Douane. Pour cette deuxième édition de la Ligue africaine de basketball, on note 7 nouvelles équipes en lice et 4 nouveaux pays. Les douze équipes en lice sont regroupées en deux conférences de six équipes chacune. Pour plus de détails, nous allons écouter le président de la Ligue africaine de basketball, Gallo Fall, que nous écoutons. Nous avions commencé dès la fin de la première saison. Au mois de juillet, nous étions remis sur le chantier. Le 5 mars prochain, à Dakar Arena, nous allons démarrer avec une cérémonie d'ouverture, un premier match entre le Dakar University Club et Slack, le CIDU Legacy Athletic Club de la Guinée-Conakry. Nous attendons vraiment d'avoir beaucoup de monde. Nous avons produit de divertissement. Nous allons mettre beaucoup d'éléments en place pour donner plaisir à tous ces nombreux supporters de basketball. Le Sénégal, un pays qui a une forte tradition dans le basket. C'est l'une des raisons pour lesquelles le CIDU a été choisi pour le lancement de cette deuxième saison Flabriel. Et puis aussi, le Sénégal est connu pour sa terre en gare et c'est le siège de la basketball africanique. Président, combien de pays vont jouer cette compétition et quels sont les pays qui vont recevoir la balle cette saison ? Alors, nous avons douze équipes qui viennent de douze pays différents. Ces douze équipes sont regroupées dans deux conférences. Une conférence Sahara qui va jouer ici à Dakar Arana du 5 mars au 15 mars. Et puis la conférence du Nil qui va jouer au Caire en Égypte du 9 au 19 avril prochain. C'est une ligue de champions. C'est-à-dire que toutes les douze équipes qui participent sont des équipes qui ont gagné leur championnat. Alors, six de ces douze équipes sont désignées où automatiquement, nos champions intègrent la ligue. C'est des pays venant des champions du Sénégal, de l'Angola, du Maroc, cette année du Rwanda, de l'Égypte et de la Tunisie. Alors, les six autres équipes viennent de tournois qualificatifs que la FIBA organise. Il y avait cette année 26 équipes qui ont compétit pour les six autres places. Et ces six autres équipes viennent de la Guinée-Conakry, du Cameroun, du Soudan du Sud, de la RBC et aussi de l'Afrique du Sud avec les Capitans Tigers. Galafa, le président de la Ligue africaine de basketball. La balle qui va donc démarrer ce samedi. Le Duc joue son premier match, son match d'ouverture contre Seydou Legacy Athletic Club de la Guinée-Conakry. On reste avec la balle orange pour parler de la troisième journée du championnat national chez les Dames. Mercredi, à 15h45, Devalok reçoit Saint-Louis Basket Club au Stadium Marus Niaï. A 17h, au stade Joseph Gueye, Flying Star, rend visite à l'UGB. Chez les hommes, au stade Marus Niaï, à 14h, Asfa contre Saint-Louis Basket Club. A 17h30, toujours sur le même parquet. A S Douane joue contre Mermoz Basket Club, à 15h30. UGB accueille Union Sportive des Parcelles-Assigny. Préfecture de Luga, à 16h30. Luga Basket Club affronte Union Sportive des Railles. Au stade La Djor, à 16h30. A S Et Thies, défi ville de Dakar. Parlons de football. La Ligue sénégalaise de football professionnelle tient une conférence de presse de veille de matchs demain jeudi à son siège à 10h. Les entraîneurs et capitaines des équipes de Génération Foot et de Dakar Sacré-Cœur vont animer ce face-à-face avec la presse. Génération Foot, Dakar Sacré-Cœur, le choc des académiciens pour la douzième journée de la Ligue 1 sénégalaise. Football en Europe. En Angleterre, on joue les huitièmes de finale de la FA Cup. Liverpool joue contre Norwich à 20h. Southampton face à West Ham à 19h30. En Italie, on boucle les demi-finales allées de la Coupe nationale. Fiorentina face à Juventus de Turin à 20h. Hier, en ouverture, AC Milan et Inter Milan se sont séparés sur un score nul et vierge zéro but partout. Coupe du Roi, je suis en Espagne. C'est le début des demi-finales. Retour, Valence athlétique Bilbao à 20h30. Lors de la manche allée, le score était nul. Un but partout y saignant. Merci beaucoup, Dille Minkilan. Nous accueillons l'invité de ce 12h. Sud-Midi, l'invité. Le secrétaire général du SAMES, Dr. Yeri Kamara, qui revient sur l'impact de la pandémie deux ans après sur le système de santé. Dr. Yeri Kamara répond aux questions de Marie-Rosalie. Dr. Yeri Kamara, bonjour. Bonjour, Rosalie. Vous êtes le secrétaire général du syndicat autonome des médecins, pharmacien et chirurgien dentiste du Sénégal, SAMES. Deux ans après le début de la pandémie au Sénégal, la riposte a-t-elle permis au système de santé d'être renforcé, surtout en termes d'infrastructures ? Mais tout à fait, je pense que nous avons en tout cas des réalisations phares parmi lesquelles on peut citer le centre de maladies infectieuses qui a bénéficié d'une subvention de l'État, de même que le service de génomique du professeur Daudenia et ainsi que, en tout cas, le service de tout ce qui est en rapport avec la grève médulaire au niveau de Daladiam. Donc, cela constitue des services phares qui ont bénéficié en tout cas de financement de l'État, même si c'est complémentaire de financement de l'État du Sénégal. Donc, mais en dehors de cela, nous avons tout ce qui est services de réanimation au niveau des régions, au niveau, en tout cas, du niveau central, des grands hôpitaux. Nous avons, au niveau des centres de santé, tout ce qui est matériel en rapport avec l'oxygène, par rapport à la capacité, en tout cas, d'hospitalisation des structures. De manière indégiable, on peut dire que les structures ont été renforcées. Et je pense qu'à toutes choses, malheureusement, nous avons quand même su et nous avons vu que, tant qu'on n'a pas d'infrastructures suffisantes, on est à l'abri. On n'est pas à l'abri, en tout cas en cas de crise, et que, en cas de crise, les instincts greggers se réveillent. Chacun se replie à lui-même. Et si on n'a pas eu la chance d'investir chez soi, on court un grand danger. C'est le moment de se féliciter des quatre nouveaux hôpitaux qui ont commencé à fonctionner, notamment. Et quels autres impacts positifs la riposte a-t-elle permis ? Je pense que l'impact le plus positif, c'est le repositionnement de certaines spécialités et le fait qu'on ait montré à la face du monde la valeur des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dans le Sénégal. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a fait face à cette crise grâce à une quelconque expertise internationale. On a développé des stratégies innovantes et le Sénégal a été même l'exemple de pays qui n'ont pas eu l'expérience de la lutte contre les épidémies. Et cela montre que si on n'investit pas dans le capital humain, on fait une grande erreur. Et l'État devrait en tout cas saisir cette opportunité pour en tout cas magnifier les agents de santé et leur donner leur véritable rôle et leur donner tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent être à l'aise. Parce qu'on a vu que quand les agents de santé ont été la dernière rempart, ils ont pu jouer leur rôle et ils l'ont joué de main de maître. Ils ont pu nous permettre en tout cas de jubiler la menace et de le gérer mieux que même des pays développés. Et l'importance de cette information, vous savez qu'il y a des spécialités qui ne bénéficiaient plus de bourses comme les maladies infectieuses, comme la pneumologie, comme la santé publique. Et on a vu que ce sont ces spécialités dont on avait besoin de plus pendant cette pandémie, en dehors des réanimateurs. C'est qu'on a pu voir la valeur des agents de santé. C'est la valeur des agents de santé qui étaient là, qui ne pouvaient pas exprimer leur talent parce qu'on les bridait, parce que les gens pensaient qu'il fallait aller ailleurs pour avoir cette compétence. Mais quand on a fermé les frontières, personne ne pouvait plus aller ailleurs. Et on a vu que tout ce dont on avait besoin était dans le Sénégal. Et si on leur faisait confiance, qu'ils pouvaient travailler de manière admirable, peut-être mieux même que dans certains pays. Et on l'a vu, malgré les rimambels de spécialistes, de micro-spécialités, mais on a vu des pays qui ont eu des hécatomes. Donc, alors que nous, avec nos maigres moyens, les agents de santé se sont développés. Ils ont usé, en tout cas, de tous leurs génies créatrices, tout ce qu'ils ont acquis en termes d'expérience en formation à la faculté de médecine, pharmacie, et ils ont pu développer des protocoles qui ont été innovants. Il y a même des termes que, quand on parle de cas communautaires, c'est un terme qu'on ne connaissait pas en Europe. Et on s'est rendu compte que ce sont des termes qui ont été appropriés par le niveau international. Donc, c'est ça. Si on respecte vraiment nos agents de santé, ils sont capables, en tout cas, de faire les opérations les plus délicates, de prendre en charge les malades les plus rares, avec autant de brio que leurs collègues d'ailleurs. Donc, maintenant, c'est l'État qui doit repositionner les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens dentistes et les agents de santé du Sénégal pour leur donner leur véritable, en tout cas, rôle dans la société. Docteur Yéry Kamara, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada